Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis hyper content qu'elle sorte enfin parce que c'est un projet qui a demandé beaucoup de temps, tout en été d'ailleurs. Parce que durant tout l'été, j'ai suivi 12 métiers différents, tous dans le secteur du bâtiment. Électricien, plombier, tailleur de pierre, charpentier, bref, 12 métiers en tout. Et tout ça est disponible dès maintenant. Et si j'ai décidé de faire ça, c'est parce que ce sont tous des métiers qui recrutent. Avec la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, on avait envie de vous faire découvrir ces métiers et les études qui permettent d'y accéder, du CAP au niveau ingénieur. Et peut-être faire naître des vocations à certains d'entre vous. Ou même des reconversions, si vous avez envie de changer de branche. Et comme 12 vidéos d'un coup, ça allait vous demander beaucoup de temps pour toutes les voir, eh bien on les a regroupées en 4 vidéos thématiques. Le développement durable, la technologie, le patrimoine et le confort de vie. A travers ces 4 vidéos, vous allez découvrir un métallier, un électricien, une tailleuse de pierre, un plâtrier, un couvreur, un charpentier, un maçon, un plombier, un plaquiste, un marbrier, une peintre et enfin un carreleur. J'ai tourné aux 4 coins de la France pour aller rencontrer ces artisans et découvrir leur métier. Bref, vous pouvez retrouver ces 4 vidéos dès maintenant, les liens sont en description. Et vous allez voir que les métiers du bâtiment, c'est pas toujours ce que l'on croit. En attendant, je vous laisse avec un petit extrait. Tu vas mettre ces bottes de roseau sur la toiture, les unes à côté des autres. Et la seule partie qu'on va voir, qu'on voit sur une toiture en chaume, ce sont ces 3 cm de roseau. C'est très satisfaisant, je pense, de, tu vois, avoir comme ça un monument historique avec une chargée d'histoire. Tu marques l'histoire. Ouais, on marque l'histoire. Il ne faut surtout pas toucher, je pense, ça doit être très chaud. Je pense que c'est chaud. Il faudrait éviter. Je ne vais pas toucher. Ah oui, c'est très lourd. Ça pèse combien, ça ? Dans les 400 kg, ça dépend l'épaisseur. Ah ouais, incroyable ! Ça, c'est du lati. Donc, c'est des morceaux très, très fins qu'on vient mettre, en fait, comme ici, par exemple, entre les morceaux, entre les structures de bois. On vient le flouter et ça permet de faire, on va dire, un coffrage pour mettre le torchis au milieu. Ils font vraiment des murs comme il y a 100 ans, c'est incroyable ! Ça, c'est quoi ? Alors, ça, c'est donc un coupe-carreau, une carrelette. C'est pour découper les carreaux, quoi. Voilà, absolument. Une petite molette qui permet de rayer. Ah oui, ça marche super bien, ça. Ça coupe bien. C'est un métier où on est obligé de travailler de manière à un traitement lié avec les plombiers. Bah oui, forcément. Qui ont leur réseau à passer. Et là, on voit bien les électriciens, toutes les attentes qui nous ont passées. Ça demande de la passion, ce métier ? Il faut un minimum de passion. Si des gens n'aiment pas ça, ils ne peuvent pas continuer dans le bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada